bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de cloud en cinq minutes je m'appelle frank boucher microsoft azur mvp basé à montréal au canada et aujourd'hui je veux vous parler des azur devs tesla si vous les utilisez pas déjà vous passez probablement à côté de quelque chose les devs tesla sont un service disponible dans azur qui nous permet de donner à vos développeurs un environnement contrôlé tout en leur laissant un maximum de liberté dans cet environnement un développeur peu facilement et surtout rapidement avoir tous les outils dont il ya besoin de plus comme l'environnement est contrôlé il y aura c'est plus facile de faire un suivi rapproché des coûts laissez moi vous montrer comment créer un donc on se dirige dans le portail azur et pour en créer un on clique toujours ici sur le gros plus vert ensuite on a juste à chercher des tesla me on peut facilement à créer on a besoin de lui donner un nom unique on choisit la subscription dans laquelle on veut qu'elle soit un ressource groupe bien entendu et sa location on peut aussi ajouter quelques tags pour être bien certain de voir le contrôle ça prend à peine quelques secondes et votre environnement sera déjà prêt j'en avais déjà une fête je vais vous montrer tout de suite donc la vidéo d'aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de notre environnement donc sur la page overview présentement c'est très tranquille puisque j'ai pas personne qui travaille dans mon dans mon lab dans le dev tesla mais il ya ce qu'on appelle des clés mabos donc on peut faire la demande donc l'environnement va créer une machine virtuelle parce qu'on sait quand on crée une machine virtuelle ça prend certains un certain temps ça prend quelques minutes avant que la machine soit prête donc l'idée ici c'est d'avoir la machine qui démarre plus tôt et quand le développeur arrive il peut faire un claim donc la demander et se la signer pour pouvoir ensuite travailler dessus on peut donc dans un des tesla créé plusieurs machines virtuelles et au fur et mesure que les utilisateurs vont se connecter vont pouvoir les prendre une autre particularité de l'environnement des tesla m c'est qu'il va utiliser des formules donc normalement ou très souvent lorsqu'on fonctionne avec des machines virtuelles on a ce qu'on appelle une golden image une image de base cette image de base normalement qu'on contient notre système d'exploitation les outils qu'on a besoin et notre application à chaque fois qu'une mise à jour qui est effectuée sur une de ces composantes on doit refaire l'image l'avantagé avec une formule c'est que la machine virtuelle va être construit comme une recette donc à chaque fois vous l'aurez deviné créer une machine virtuelle à partir d'une formule c'est un peu plus long cependant le death test lab nous permet de fonctionner avec une grille horaire donc on peut partir à l'avance les machines virtuelles quand nos développeurs entre au bureau les machines sont prêtes et les attendent donc si par exemple je me suis créé deux formules une pour une machine de développement sous windows et une avec linux des biens pour être exact donc si je clique on va voir le détail donc j'ai choisi le nom je choisis le type de disque dur que je voulais j'ai choisi la grosseur aussi de la machine que je voulais j'ai choisi les artefacts les logiciels que je veux de près installer qui vont faire partie de ma machine virtuelle donc ici j'avais choisi visual studio 2017 get visual studio code et chrome on voit ici j'en ai plusieurs et je peux même avoir mes propres artefacts donc évidemment les applications que je développe ou des outils maison c'est très intéressant d'avoir tout ça et en plus on a ici un an un endroit où on peut garder les secrets pour conserver les mots de passe donc on peut utiliser les mots de passe sans toutefois les connaître en tant que gestionnaire de laboratoire l'option qui nous intéresse c'est ici la configuration et policies on voit maintenant il ya beaucoup plus d'options inquiétez vous pas je vais pas les passer une par une mais je vais vous expliquer rapidement un peu qu'est ce qui en est donc on peut grâce aux policies spécifier le type de machine virtuelle qu'on veut on peut bien évidemment aussi limiter les grosseurs de machines qu'on veut permettre sinon on sait les développeurs on est capricieux on va toujours prendre ce que plus gros donc en limitant l'accès on peut avoir un meilleur contrôle sur le genre de dépenses qu'on va avoir à la fin du mois on peut spécifier par exemple le nombre de machines virtuelles par usager donc je peux décider que un usager ne peut pas avoir plus que deux machines virtuelles je peux aussi spécifier le nombre maximum de machines virtuelles au complet au total dans le laboratoire ce qui peut être très pratique donc ça force un peu les développeurs à se partager les machines virtuelles et à éteindre ou libérer ce qu'elles utilisent pas un des gros avantages que j'ai déjà mentionné c'est qu'on peut mettre sur une schedule donc un horaire pour automatiquement éteindre les machines virtuelles et aussi automatiquement les allumer si on veut donc si on doit avoir des environnements et on veut pas que les gens se connectent au portail seulement à faire un remote desktop c'est possible en ayant la machine qui s'allume d'elle même le matin donc à chaque soir ou pendant les week-ends la machine va être éteinte et le jour pendant les heures de bureau la machine va être disponible bien entendu vous pouvez aussi ajouter des répertoires des repositories donc des kits pour avoir vos codes sources vos artefacts donc on lit on les spécifie dedans on peut avoir des spécifications aussi au niveau du network évidemment avoir toutes les formules qui vont aussi disponibles et j'en passe voilà j'espère que la vidéo vous a plu je sais que c'était un peu différent mais je voulais prendre le temps de vous présenter un peu le dev tes lab avant d'aller plus profondément dans une prochaine épisode ce que je veux faire je veux montrer comment créer un template qui va à la fois d'écrire tout notre laboratoire ainsi que les formules et les machines dites les membres dont tout va être intégré dès le début et on va pouvoir reproduire un dev tes lab c'est très pratique lorsqu'on fait de la formation lorsqu'on veut avoir des environnements de développement ou de tests pour nos applications donc dans quelques clics on peut avoir un environnement qui est facile et très rapide à reproduire évidemment si on fait de la formation c'est un outil essentiel puisqu'ils veulent nous permettre en quelques clics de créer toutes les machines virtuelles qu'on a besoin pour nos élèves j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous a été utile merci